Salut mon dédou, c'est Shiranui et aujourd'hui pour compléter un peu la série de vidéos Retour à Zéro et aussi faire une dernière vidéo avant de faire ma petite pause j'avais envie de faire une petite comparaison en mode vlog des deux serveurs du jeu Wakfu et Memo, c'est à dire Rubila, Rubilax pardon, et Pandora Pourquoi faire cette comparaison ? Comme vous le savez à la base je viens du serveur Rubilax et lors de mon aventure j'ai pu enfin découvrir un peu le serveur Pandora et j'ai quand même réussi à dégager quelques différences entre ces deux serveurs et je trouve que ça serait peut-être assez intéressant de faire une petite comparaison entre les deux de la point de vue de quelqu'un justement qui vient de Rubilax et qui donc du coup a joué sur les deux serveurs alors oui, pour cette vidéo ça va être une vidéo en mode full ressenti des fois il n'y aura pas forcément de gros arguments donc si vous avez des avis contraires à ce que je dis et que vous connaissez vous êtes en connaissance de quoi c'est à dire que vous avez joué sur les deux serveurs et bien n'hésitez pas à venir partager votre point de vue en commentaire ça peut être toujours intéressant et aussi cette vidéo, c'est une vidéo en mode pur vlog où il n'y a pas vraiment de montage et donc si tu veux faire quelque chose à côté, je ne sais pas, du nettoyage faire des maquettes de Gundam ou je ne sais pas et bien tu peux faire quelque chose en même temps il n'y a pas de gros trucs à montrer dans cette vidéo il n'y aura rien à montrer et même j'avoue, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais caler comme visuel sur la table de montage pour justement compléter la vidéo tu vois bref, sans plus tarder, on va faire d'abord des comparaisons et ensuite on va parler aussi de mon avenir lorsque je reprendrai le jeu de si je reste sur Pandora et sur Rubilax Alors la première comparaison qui me semble intéressante à prendre en compte c'est au niveau de la communauté est-ce qu'il y a un esprit un petit peu plus communautaire entre un serveur ou un autre ? et bien la réalité c'est-à-dire que pas vraiment en fait, que ce soit sur Pandora ou que ce soit sur Rubilax vous trouverez toujours des gens d'Ether pour faire des guides pour parler du jeu, pour s'amuser, pour donner des tips, etc et finalement il n'y a pas vraiment de grosse disparité entre les deux serveurs en termes de communauté les deux adorent le jeu les deux sont assez déterres pour en parler et puis pour partager un peu leur savoir et tout se passe bien à vrai dire, c'est pas tellement le point de la communauté qui est intéressant à prendre en compte lorsqu'on veut savoir si on veut se lancer sur Pandora ou sur Rubilax mais c'est si on est capable de s'imprégner très facilement de la communauté en soi c'est-à-dire est-ce que justement la barrière de la langue n'est pas trop énorme pour qu'on soit pas assez dans le délire si vous voyez ce que je veux dire après sur Pandora donc sur Pandora, la question si vous êtes francophone ne se pose pas puisque Pandora c'est un serveur francophone et de ce fait, la majeure partie des gens parlent en français donc en fait quand quelqu'un parle dans le chat bah vous comprenez très très bien ce qu'il raconte puisque c'est votre langue natale si évidemment vous m'écoutez depuis la France ou que vous êtes francophone évidemment donc du coup, intégrer cette communauté ça n'a pas de grosses difficultés en revanche sur Rubilax c'est différent sur Rubilax c'est un serveur international mais il faut savoir une chose c'est que du coup Rubilax c'est la fusion en fait de plusieurs serveurs qui étaient déjà considérés comme international donc tout ce qui était justement Remington à l'époque Nox donc le serveur américain ou canadien je ne sais plus il y avait les serveurs aussi latino-américains les serveurs espagnols etc donc du coup il y a tout un mélange de tous les serveurs autres que francophones qui ont donné lieu au serveur Rubilax et on pourrait penser que du coup sur Rubilax savoir parler bien anglais permet très bien de s'intégrer dans le serveur mais en réalité pas du tout puisque étrangement même s'il y a quand même pas mal de gens qui parlent anglais c'est vrai donc on peut se comprendre il y a aussi énormément par exemple de latino-américain et d'espagnol qui sont assez réticents à utiliser l'anglais au quotidien sur le jeu et qui vont parler par exemple H24 soit en espagnol soit en portugais donc du coup on se retrouve aussi des fois avec des gens qui dans le chat sans savoir qui la personne est en face va se mettre à parler instinctivement espagnol et pas forcément anglais tu vois alors que c'est un serveur international donc c'est pour ça que sur Rubilax si vous voulez vraiment avoir un vous imprégnez vraiment de la communauté il ne faut pas seulement parler que et en savoir parler que anglais mais aussi avoir quelques notions d'espagnol pour bien s'intégrer et se trouver facilement des compagnons d'aventure sur le jeu un point qui je trouve intéressant aussi à prendre en compte lorsqu'on veut chercher à savoir si on veut se baser sur Pandora ou sur Rubilax c'est au niveau de l'économie c'est à dire comment on va pouvoir générer des kamas si on va générer de manière efficace des kamas ou alors est-ce qu'on va pouvoir essayer facilement acheter des items pas trop chers à l'HDV par exemple et bien pour cette réponse c'est très simple je trouve que Rubilax est un peu mieux en termes d'économie pour des raisons très simples c'est que même si les deux prix moyens entre Rubilax et Pandora sont quasiment les mêmes sur la majeure partie des items on a quand même une tendance sur Pandora au cassage de prix intensif et lorsque vous mettez en vente un item à l'HDV vous êtes sûr et certain que le prix sur le long terme va énormément baisser et que plus vous attendez finalement moins vous aurez de chances de vendre votre item à un très bon prix alors que sur Rubilax quasiment tout se vend et surtout les prix ont tendance à très très peu baisser rapidement sauf si vraiment quelqu'un essaye de forcer un maximum avec un nombre d'items astronomiques à casser les prix mais ça ça arrive que très rarement et là on peut se poser on peut se dire que tout simplement c'est le fait qu'il y a un petit peu moins de gens sur Rubilax qui fait que justement les prix ont tendance à moins baisser parce qu'il y a moins d'offres par rapport à la demande mais en réalité c'est pas vraiment ça puisque déjà il faut déjà le prouver qu'il y a moins de personnes sur Rubilax que sur Pandora et surtout si on compare par exemple la Deur de la pointe du Mont Zinit on voit que Ogrest est beaucoup plus rapidement calmé sur Rubilax que sur Pandora donc ça signifie qu'il y a quand même des gens assez déterminés et assez nombreux pour aller farmer l'Ogrest et aller le calmer pour que tout le monde profite des larmes donc non ça peut pas être corrélé avec justement une certaine fréquentation en baisse sur le serveur Rubilax et au contraire on pourrait même argumenter sur le fait qu'il y a peut-être plus de gens sur Rubilax que sur Pandora puisqu'il y aurait justement plus de demandes que d'offres oui et de ce fait bah justement les offres s'arrachent assez vite et donc du coup on n'a pas le temps de baisser et sont très très vite réapprovisionnées et ce qui pourrait expliquer le fait que les prix baissent pas très rapidement sur Rubilax donc en soi je trouve en vrai je pourrais pas vraiment expliquer ce qui fait que les prix baissent moins rapidement sur Rubilax que sur Pandora mais si vous êtes quand même des gens assez déter pour aller farmer des items ou des objets je trouve que Rubilax c'est un serveur très intéressant pour vous le seul petit bémol de que l'économie soit comment dire beaucoup plus avantageuse pour celles qui proposent des offres sur l'HDV c'est que justement le prix de la pierre de conversion elle est totalement différente par exemple sur Pandora s'il vous suffit simplement de 2 millions de kamas pour acheter 3 000 au green via les pires de conversion il vous en faudra 4 millions sur Rubilax donc en soi vous avez un peu une meilleure économie si vous décidez de vendre des objets sur Rubilax mais en contrepartie si vous voulez vous abonner avec des kamas pour économiser un peu d'argent puisqu'avec tout ce qui est inflation actuellement c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de se faire plaisir il faut serrer la ceinture ben justement vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à vous acheter des pierres de conversion sur Rubilax ou que sur Pandora où là ça coûte quasiment deux fois moins cher que sur Rubilax et enfin un des points assez intéressant aussi à aborder c'est au niveau du PVP alors je sais que Wakfu n'est pas non plus un jeu très enclin dans ses propres mécaniques à être joué en termes de PVP parce que le seul PVP qui existe sur le jeu de manière native c'est soit les pactes démoniaques qui sont pas vraiment un PVP tel qu'on a par exemple sur Dofus avec le Coliseum ou alors on a un truc équivalent on a les champs de bataille qui sont très peu ben voilà qui sont très peu fréquentés et si par exemple vous devez choisir en plus un serveur entre Pandora et Rubilax ben Rubilax se ferait éclater surtout par rapport au serveur francophone puisque l'heure de déroulement des champs de bataille sur Rubilax ça n'a rien à voir avec les heures de déroulement des champs de bataille sur Pandora parce qu'en fait sur Rubilax ça doit se calquer aux horaires mondiales donc du coup il faut trouver un juste milieu pour que ça plaise à tout le monde et alors que sur Rubilax sur Pandora pardon on a des heures un petit peu convenables avec du 10h et du 22h et ben sur Rubilax c'est le premier champ de bataille à 4h du mat pour les personnes qui vivent en France ce qui est un peu abusé au niveau horaire et sinon c'est à 16h donc en fait il faut déjà ne pas bosser le samedi et en plus de ça il faut déjà se lever tôt et avoir des horaires de sommeil assez particulières pour vraiment profiter pleinement des champs de bataille sur Rubilax donc c'est pas un truc qui est forcément très accessible pour les francophones et les personnes vivant en France ou même très proche du méridien de Greenwich si vous voulez mon avis mais même sur Pandora si c'est pas très peuplé bon bah imaginez sur Rubilax quoi en vrai si je parle vraiment de PVP je parle plus de ce qui est le plus souvent comment dire mis en avant par la communauté c'est à dire la Wack League vous le savez peut-être mais il y a un serveur Discord qui s'appelle Wack League qui permet justement d'organiser des combats PVP avec niveau modulé grâce à un bot qui vous permet justement de faire du matchmaking et de trouver un adversaire à votre niveau si vous voulez et lorsqu'on compare un peu les combats qui sont réalisés on constate aussi que sur Pandora il y a quand même beaucoup plus de combats qui sont réalisés que sur Rubilax donc si à l'avenir vous décidez de vous mettre au PVP sur la Wack League et ben vous trouverez plus facilement des personnes à affronter sur Pandora que sur Rubilax la raison à ça c'est que bon les gens qui gèrent Wack League c'est des francophones et qui jouent beaucoup sur Pandora et j'ai l'impression que la pub n'est pas très très bien passée sur les serveurs Remington et c'est un peu dommage parce que les serveurs de la Wack League c'est je trouve une excellente initiative de la part des joueurs pour compléter un peu une feature qui est totalement laissée de côté depuis très longtemps par les stats c'est à dire le PVP et ça ça fait extrêmement plaisir de voir des initiatives comme ça du coup si on fait une petite synthèse de tout ça si vous cherchez un serveur sans prise de tête où vous pouvez parler facilement votre langue natale c'est à dire le français que ça vous est égal de faire un peu moins de Kama qu'un autre serveur et que vous prévoyez peut-être de faire un petit peu de PVP plus tard et bien Pandora c'est un très bon serveur pour vous en revanche si vous êtes plutôt à l'aise avec les langues étrangères type anglais espagnol que vous êtes quelqu'un qui farme énormément et du coup qui cherchez une économie qui soit profitable pour vous et que ça vous est égal de ne pas faire de PVP et bien Rubilax ça sera un serveur très excellent pour vous mais bon après j'ai fait une comparaison de tout ça mais moi dans tout ça quand je vais revenir sur le jeu je vais être sur Pandora ou sur Rubilax à vrai dire lorsque j'ai fait cette aventure des zéros je ne me pensais pas vraiment de question à la base je cherçais juste à jouer sur Pandora ne serait-ce que pour faire une aventure des zéros en vidéo et en live et de ce fait je me suis basé sur un serveur où justement je n'avais aucun perso et où je commençais réellement de zéro c'est à dire sans Kama et justement sans personnages déjà créés qui boosteraient l'XP des personnages suivants donc moi dans ma tête je pensais très sincèrement après avoir fait mon aventure sur Pandora revenir sur Rubilax mais plus j'avançais dans l'aventure plus cette certitude elle a été ébréchée c'est à dire que en fait quand j'y pense est-ce qu'il y a vraiment énormément de choses qui me retiennent sur Rubilax à l'heure d'actuelle est-ce que j'ai une guilde à gérer sur Rubilax et bien oui mais disons que bon elle fait un petit peu un flop et finalement il n'y a personne qui vient et qui rejoint cette grille francophone donc du coup bon ben ça n'a pas vraiment d'intérêt est-ce que justement j'ai des Kama pour pouvoir faire des trucs assez rigolos sur le serveur comme par exemple me restuffer un peu autrement et bien pas vraiment non plus puisque là aussi les Kama sont passés en no green pour acheter de l'abonnement pour l'aventure de zéro et si je devais justement me refaire une base de Kama je devrais refarmer un contenu en boucle et je pense que ça me saoulerait assez vite du jeu voyez-vous et est-ce que j'ai des amis qui m'attendent sur Rubilax et bien là encore pas vraiment tous les amis que j'ai connus à la base du serveur Remington ont très vite arrêté de jouer et même si je continue à parler avec eux sur Discord et bien ils sont beaucoup moins présents sur le jeu et des fois sur Rubilax j'ai l'impression d'être un petit peu seul voyez-vous alors que sur Pandora j'ai encore des choses à faire j'ai encore du contenu à compléter j'ai encore des objectifs à tenir je peux même avoir une meilleure interaction avec ma communauté et mon public donc en fait je me demande encore qu'est-ce qui pourrait me retenir l'heure actuelle de quitter Pandora pour revenir sur Rubilax mais bon cette question j'ai pas encore la réponse et cette pause que je vais faire de vidéo de live pour toucher de l'herbe je vais aussi m'en servir pour poser le pour et le contre et puis réfléchir tout simplement à tout ça et du coup savoir qu'est-ce que je fais pour la suite sur le jeu bref c'était Gira Nuit et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada